Bonjour à tous, encore un petit livre et Torah sur Parachat Vayeshèv. Dans notre Parachat, on voit que la Torah va témoigner que Israël, à savoir Yaakov, donc père des douze tribus, va avoir une certaine préférence pour un de ses fils, à savoir Youssef. Comme il est écrit dans le verset, Israël, donc Yaakov, a aimé son fils Youssef, plus que tous ses fils. D'accord ? Maintenant, le verset nous dit pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il aimait plus Youssef que les autres qui bènent Zekunim ou l'eau ? Car il était le fils de Zekunim, littéralement, de sa vieillesse. Alors, Rachid, sur place, vient nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire Ben Zekunim, le fils de sa vieillesse. La première explication que Rachid va donner, il va dire « Shénoladlo l'edzikdato » parce qu'il lui était né lorsqu'il était déjà vieux. Et donc, c'était le petit dernier. Et c'est pour ça que, pas le petit dernier, l'avant-petit dernier, puisque Binyamin allait le suivre. En tout cas, c'est pour ça que Yaakov aimait son fils Youssef, c'était un des derniers. Donc ça, on peut comprendre parfaitement que Yaakov aime son fils parce que c'est un des petits derniers. Très, très bien. Le problème, il est, c'est lorsque je continue Rachid, on voit que Rachid, il donne une autre explication. Qu'est-ce que ça veut dire Ben Zekunav ? D'Abaracher, Shaya Zivikunin. Il y a une sorte de jeu de mots entre Zikunav et Zivikunin. Zivikunin, ça veut dire quoi ? C'est le reflet du visage. Ça veut dire que quoi ? Chez l'eau d'Omelo. Que l'apparence de visage de Youssef ressemblait à Yaakov. Donc ça signifie que quoi ? Que pour quelle raison Yaakov aimait Youssef plus que ses autres enfants ? C'est parce que Youssef lui ressemblait de visage. Alors là, vraiment, on y posait la question, on dit, mais attends, je ne comprends pas. Que tu l'aimes parce que c'est ton petit dernier, je veux bien. Mais que tu l'aimes parce qu'il te ressemble à quoi ? Un gosse qui te ressemble là, tu ne l'aimes pas ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que la Torah va nous enseigner ici qu'il aimait parce que c'était son reflet de visage ? Alors, la réponse à la question, elle est incroyable. Il dit qu'en réalité, il y a une sagesse qui s'appelle Chokhmata Partsouf, la sagesse du visage. Comme il y a la sagesse de la paume de la main, à savoir que certains étaient capables de prédire l'avenir ou de prédire qui tu étais ou qui tu seras, rien qu'en lisant dans ta main, il y a une sagesse qui s'appelle Chokhmata Partsouf, la sagesse du visage, à savoir que ton visage reflète qui tu es, reflète ton essence, reflète ton âme. Et ainsi, celui qui était versé dans cette sagesse-là, était capable, rien qu'en voyant le visage de quelqu'un, qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il allait devenir ? Et Yaakov ainsi, en voyant son fils lui ressembler, qu'est-ce qu'il avait compris ? Il avait compris qu'il avait le même destin que lui. Eh bien, c'est ce qu'on va voir, que Yaakov et Yosef vont être extrêmement liés par le destin. Enfin, juste pour donner quelques exemples, Abba Charachi nous ramène, dit que Yaakov, il a été détesté par son frère et son frère a décidé de le tuer. De la même façon, Yosef va être détesté par son frère et ses frères vont vouloir le tuer. Yaakov va être séparé de son père, malgré lui, pendant de nombreuses années. Yosef va être aussi séparé de son père pendant de nombreuses années, etc. On voit en tout cas que Yaakov a vu en Yosef une partie de lui, quelque chose qui allait être comme lui. Et c'est pour ça que naturellement, il était proche de lui. Pas seulement naturellement, aussi il a voulu l'aider de son expérience. D'accord ? Si moi, j'ai vécu telle et telle chose, et je l'ai vécu de telle façon et telle façon, alors je veux aujourd'hui maintenant aider mon fils, qui apparemment va vivre les mêmes épreuves que moi. Chazak ou barouh, shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501